ah non faites pas attention à l'âge il est en train de sécher c'est tout bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel comme vous avez pu constater aujourd'hui nous allons apprendre à faire une boule d'énergie et non ce n'est pas réservé à after effect ça va être un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué que d'habitude mais vous allez voir c'est quand même relativement simple alors tout d'abord il faut prendre notre vidéo voilà tac 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 le début on s'en fout voilà comme ceci ensuite alors moi je me suis pas pris la tête j'ai pris un des effets qui est disponible dans magic sinon vous pouvez aussi prendre un gif ou ce genre de choses c'est pas très important on va dans éléments de design enfin effet éléments de design effets visuels et là vous avez tous les effets visuels qui sont associés normalement à des effets audio alors vous pouvez prendre par exemple celui que j'ai pris moi le psy psy délit tac et vous le mettez un endroit où vous voulez qu'ils apparaissent donc moi c'est quand je mets mes mains comme ceci voilà donc logiquement ça doit être ça ensuite on enlève ça on fait effet mouvement position taille on clique sur notre petit boule bleu on la met à la taille désirée et on la met entre vos mains comme ceci on l'a fait apparaître tout doucement en faisant ça tout le monde sait le faire ça voilà et on l'a diminué voilà ensuite on fait un copier coller où on remet l'image comme elle était auparavant on va avoir besoin de beaucoup de copier coller ensuite il faut agrandir tout ça donc vous voyez le petit plus là en bas à droite vous cliquez vous cliquez vous cliquez vous cliquez vous cliquez vous pouvez y aller vous allez voir ça va être ça va être plus pratique comme ceci après on rétrécit un peu excusez moi on rétrécit un peu notre vidéo j'aurais dû la rétrécir avant d'agrandir l'image du coup enfin j'ai peut-être même trop agrandi l'image en fait voilà ça ne va pas être trop mal voilà donc on commence par regarder où est ce qu'on en est donc pour l'instant ça donne ça voilà donc c'est pas trop mal pour le moment on fait avancer la première boule jusqu'à ce que nos mains bouge donc pour l'instant mes mains ne bouge pas je peux me permettre d'utiliser toujours la même image toujours on va faire un tricot encore un peu voilà voilà je dois commencer à bouger quelque part par là donc on revient un petit peu en arrière voilà ça devrait pas être trop mal regardons je suis désolé ça rame un peu voilà donc là on est bien c'est là que ça commence à devenir intéressant l'image que nous avons copié on la rétrécit le plus possible ensuite on retourne là où ça commence à bouger donc là voyez moi je commence à lever mes mains par rapport à là où est la boule donc c'est là que je vais placer ma petite copie pour faire un petit plus pour nous aider j'ai pas peur de diminuer je regarde comment ça fonctionne donc pour regarder facilement il suffit de cliquer sur le petit triangle en haut là et d'amener l'image là on le veut donc là voyez j'ai pas encore trop trop bouger mes mains je commence à les bouger à partir de là ce qui veut dire que je peux laisser ma boule telle qu'elle est jusqu'à ici et à partir de là on va commencer à travailler un peu plus sérieusement donc je remets ma vidéo là où je veux que ça soit donc là on peut déjà voir que la boule est décalé par rapport à mes mains donc faut que je revienne un petit peu en arrière jusqu'ici quoi on va dire si toi ça soit à peu près propre hop je regarde mes mains commencent à monter donc je prends la boule que j'ai copié tac 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 je la rétrécis et là haut il suffit juste que je la fasse monter un peu plus pour que le carré soit entre mes mains et je continue ainsi de suite pour que ça soit le plus précis possible et le plus joli possible hop je colle à chaque fois comme ça on gagne du temps je rétrécis mon image je regarde où est le carré par rapport à mes mains et je fixe le carré au milieu de mes mains ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite tac j'aurais dû vous mettre de petite musique pour celle là parce qu'elle est un peu longue quand même voilà tac donc là on regarde ce que ça donne avant de s'emballer plus donc on peut voir que ça fonctionne alors on continue coller tac je rétrécis alors on rétrécis à chaque fois l'image pour que ce soit le plus fluide possible plus l'image sera rétrécis plus vos fréquences seront petites plus l'image sera fluide donc ça après c'est à vous de voir si vous avez envie de vous prendre vachement la tête pour faire un truc hyper classe ou si ça vous suffit comme pour l'exemple voilà pas oublier de regarder de temps en temps où est la boule avant et celle qu'on rajoute donc là on voit que c'est bien tac une fois que je suis comme ça j'ai plus qu'à la faire partir du côté où je veux donc moi je vais partir tout droit comme ceci on va dire qu'elle va partir par là je continue tac et on va dire qu'on en met une dernière à la moitié de l'écran comme ceci et voici notre résultat final après vous pouvez rajouter du son comme moi j'ai fait sur la vidéo ça fait toujours un petit bonus sympathique bon je suis désolé ça a un peu ramé du coup on n'a pas beaucoup vu mais toute façon ça donne ce que vous avez vu au début de la vidéo voilà comme ceci donc comme je vous ai dit plus vos séances ici seront courtes c'est à dire diminuer comme ceci plus ce sera fluide c'est à dire plus on aura plus la qualité de votre vidéo sera nickel mais grosso modo maintenant vous avez les cartes en main pour pouvoir faire une boule d'énergie voili voilà j'espère que vous avez compris mon tutoriel qui était quand même un petit peu plus compliqué que les autres et qu'il vous aura plu je vous souhaite à bientôt dans un prochain tutoriel et je vous dis à salami tchus